38 candidats abriquent les suffrages pour les élections générales du 7 novembre. 38 433 électeurs sont inscrits dans cette circonscription qui comprend des localités comme Rochebrune, Camp-le-Vieux ou encore Trèfle. Et le centre-ville comprend de nombreux commerces et abrite l'une des stations de métro-express réalisées pour la première phase du projet. Tour d'horizon, Migan, Poonapanake. C'est le nouveau visage de Rosil, le métro-express entrant dans la station située à la place Margeo. L'arrivée du métro a changé le paysage de la ville, les infrastructures et les habitudes des citadins. Il y a le transport nouveau, mais nous prendra pas dans l'air, 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 aucun rétort. Cette nouvelle configuration vient apporter un nouveau rythme dans le quotidien déjà très mouvementé, car aux îles, ce sont des commerces, un marché ou encore des institutions bancaires installées depuis des décennies. Un va-et-vient incessant dans cette ville carrefour. Cette circonscription abrite aussi un grand nombre d'institutions éducatives. On compte une dizaine d'établissements, rien que dans le centre-ville. La périphérie elle est hautement résidentielle, Rochebrune, Camp-le-Vieux, Trèfle ou encore Plaisance ont vu grandir plusieurs générations d'habitants. Cette région reflète également la diversité culturelle du pays. Pour le scrutin du 7 novembre, 38 433 électeurs seront appelés aux urnes, un chiffre légèrement inférieur aux élections générales de 2014. 38 candidats abriquent les suffrages pour cette ajoute électorale. Cette circonscription comprend 11 centres de vote avec le plus grand nombre d'électeurs inscrits à la Ramnouresa Charbé Natchedi Government School. Le returning officer au numéro 19 est Kevin Morgan, senior district magistrate. Le 8 novembre, les plus tels de vote seront dépliés à la Notre-Dame-des-Victoires, Arcier.